bonjour à toutes et à tous alors aujourd'hui c'est comment on fait pour installer eva kingdom sur son pc donc donc on va faire assez simple hop on va là dessus on cherche le logiciel boostac une fois qu'on a tac on a chopé boostac on télécharge hop donc là on va télécharger boostac on attend la fin du téléchargement tranquillement donc là il y en a pour trois minutes donc on va accélérer tout ça donc maintenant que vous stack est téléchargé on le lance on exécute paf alors donc voilà donc là on demande où est-ce qu'ils ont passé nous stack voilà donc notification d'application sans foussi tac donc ça s'installe donc voici l'écran que vous allez avoir lorsque nous stack va se lancer donc vous inquiétez pas il ya toujours des problèmes avec les mais et commerciaux etc c'est c'est les accents des accents aigu et grave qui sont qui sont mal gérés voilà donc là on arrive on arrive là dessus alors pour pour installer une application comment ça va se passer donc tout d'abord non localiser voilà on arrive là dessus donc là déjà je suis en français donc c'est pas mal si jamais nous ne sommes pas en français vous avez un endroit pour paramétrer quelque part je sais même pas où c'est je crois que c'est là disparu ok la paramètre et une fois vous êtes dans paramètres en fait vous avez voilà gérer les applications si vous désinstallez les applications importez les fichiers depuis votre ordinateur modifier la langue pas on va modifier la langue et on sélectionne la langue qu'on a envie voilà donc ça c'est si jamais votre vous stack n'est pas en français lorsque vous allez l'installer ensuite comment on fait pour télécharger une application en fait c'est tout simple on va dans recherche en haut à gauche on recherche du coup la rival kingdoms tac on lui dit paf qu'on veut un nouveau compte enfin là on veut un nouveau compte moi j'ai déjà un compte donc un compte ici donc je vais rentrer les informations pour mon compte voilà donc là j'ai entré les informations pour mon compte je mets suivant je dis ok tac je m'en fiche de sauvegarder les données dans mon compte google ou quoi que ok voilà donc là j'ai fait mon compte app store ensuite donc j'ai dit de sélectionner ce compte là pour pour me connecter avec vous stack et ensuite je dois activer app 5 pour synchronisation donc ok là donc là il demande mon mot de passe voilà tac c'est fini voilà donc maintenant qu'on a installé tout ça on a rival kingdoms qui est bien recherché on est prêt à l'installer il nous dit comme sur tout autre androïd impossible de télécharger une erreur s'est produite très bien bon ben on va regarder qu'on ne peut pas donc admettons vous êtes dans le même cas que moi si vous avez réussi à installer tant mieux sinon comment on va faire on va on va télécharger l'application ah je sais peut-être qu'on va pouvoir faire on va dans le navigateur on va chercher la kingdoms donc comment on fait voilà on télécharge l'application via autre part tant pis mais qui veut pas pas c'est bon tout ça parce qu'il ya plein de problèmes donc on a fini téléchargement hop on va dessus on lui dit qu'on va installer c'est installé on ouvre l'application hop là c'est pour appuyer sur l'écran donc il demande qu'on installe la dernière version de google play games donc ça c'est normal c'est pour qu'on vous puissiez plus facilement retrouver vos comptes et ça permet aussi je crois c'est pour pour voir les des espèces de hauts faits sur le jeu alors ouais on télécharge plein de trucs là c'est un peu c'est un peu le boxon en attendant sa télécharge il ya aussi donc là comment on fait pour zoomer et dézoomer vous allez dans l'icône du clavier là ici vous allez taper sur zoom ici et en fait vous allez rentrer les touches pour zoomer et dézoomer alors moi les toux pour vous mais de vous dézoomer c'est à ici ensuite je t'appuie sur mon clavier et zed ici et en fait dès que j'appuie sur sauvegarder fait et en fait dès que j'appuie sur a ça va simuler un donc un des zooms et dès que j'appuie sur z ça va simuler un zoom voilà après il faut faire très attention lorsque vous allez zoomer et dézoomer c'est comme si sur votre écran vous aviez un bien quelqu'un qui mettait deux doigts pour zoomer ou dézoomer ce qui fait qu'il faut faire très attention lorsque vous avez votre dragon sur votre écran puisque votre dragon si vous faites un a ou un z pour moi et que le dragon est en plein milieu il se pourrait que dans sa face bouger votre drago donc essayer de en dézoomant ou zoomant de ne pas voir votre dragon sur votre sur votre écran du coup ça sera plus simple donc là on a installé Rival Kingdoms il est ici si jamais vous voyez pas dans cette barre il faut aller dans toutes les applications donc là il est ici je clique là dessus sûrement c'est sûrement pas la dernière version mais on va voir avec toutes ces péripéties au moins je pense qu'on a on a dû voir tous les problèmes qui avait comme ça on est on est fixé donc là apparemment il reste bloqué sur la connexion c'est génial ah voilà donc là il nous demande d'améliorer le jeu donc hop très bien voilà donc là je vais mettre à jour j'espère que cette fois ci ça va marcher voilà donc là ça marche donc là je mets à jour Rival Kingdoms voilà si jamais vous avez cette erreur normalement vous êtes censé le pouvoir le télécharger du premier coup pas comme moi mais au moins si les gens ont ce problème ça se passera super bien donc on continue de télécharger on télécharge tout le temps j'espère que vous avez une bonne connexion parce que là ça va être des centaines de mégas là ça fait quoi ça fait deux fois le jeu téléchargé ça fait vous stack aussi télécharger vous arrivez facilement à 500 mégas de télécharger donc il faut être patient sinon vous n'avez pas la fibre ça risque de prendre un peu de temps donc là ça prend très longtemps on va avancer donc maintenant que Rival Kingdoms a été mis à jour et donc bien installé voilà très bien tac je vais pouvoir enfin lancer le jeu hop plein écran voilà voilà c'est bon donc là on arrive à la phase de synchronisation tout ça comme d'habitude sur notre tablette ou sur notre téléphone donc à savoir que tout ça c'est la version Android c'est à dire que bon ben là il n'y a pas trop le choix il n'y a que cette possibilité vous ne pouvez pas vous connecter avec iOS sur le jeu donc là en fait on arrive sur le jeu comme si on commençait depuis le tout début donc bon ben là il n'y a pas vraiment de surprise il faut commencer jusqu'à avoir le menu donc là c'est pas super pratique c'est un peu comme dans Clash of Clans c'est exactement pareil bon ben là on n'a pas trop le choix on est obligé de suivre le tuto et attendre la fin voilà voilà donc là on arrive sur notre village nickel on nous dit de construire des trucs tac 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 ok on dit oui je veux bien je passe gratuitement on lui fait combattre comme il veut enfin c'est un peu long au début lorsqu'on a pas de on commence pour la première fois et qu'on a rien de sauvegardé ok donc là on balance nos troupes on peut même pas accélérer on est obligé d'attendre allons-y on peut avoir tout ça voilà donc là on a fini notre premier combat très bien hop donc maintenant on a quasiment fini notre tuto hop un portail de troupes ensuite on va améliorer les arbalétriers tout ça raté c'était ici voilà on nous demande de sélectionner des arbalétriers hop annulé tac là on nous demande de récupérer ça voilà donc là on a notre menu enfin on va dans paramètres on va dans les comptes on se connecte avec le compte Google Play donc là moi mon compte qui s'appelle prend pas en vidéogames à gmail.com puisqu'on est sur google s'il n'y a pas besoin de mettre à gmail et donc là il va se reconnecter et me proposer il va me proposer de me connecter avec mon compte de mon compte qui soit gardé sur ce compte là donc du coup vous avez le choix entre prendre votre compte que vous avez créé à ce moment là ou prendre votre compte qui était sauvegardé donc là moi je vais récupérer ce compte là et là il vous demande est-ce que quand vous vous connectez vous voulez avoir le choix entre votre compte d'avant et votre nouveau compte sachant que votre nouveau compte est toujours sauvegardé sur le cloud parce que là on voit un petit nuage donc sur 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 google soit vous êtes donc si vous faites cette fois-ci vous aurez toujours le choix au début entre le compte du cloud et le compte sur la machine c'est à dire qu'après si vous vous installez BlueStack vous n'aurez plus le petit compte sur la machine le petit compte que vous avez commencé au début et là bon moi le petit compte du début je m'en fous donc là je mets toujours ça et paf je me connecte toujours avec mon nouveau compte donc là du coup j'aurais plus ce choix là tout le temps à faire au début et j'aurais toujours la connexion avec mon nouveau compte et là je retrouve mon village avec tout ce qui va bien donc là je vais faire mes raccourcis pour le zoom et le dézoom parce qu'en fait le zoom et le dézoom que j'ai fait tout à l'heure c'était pas lorsque j'étais sur cette application il faut les faire au moment où vous êtes dans hop au moment où on est dans Rival Kingdoms donc là je sauvegarde et maintenant lorsque j'appuie sur mes touches normalement je regarde fait ça ne marche pas évidemment ah oui pardon je me suis trompé donc une chose à faire aussi c'est que j'avais oublié de mettre mon clavier en mode français c'est à dire qu'en fait là le A c'est Q et le Z c'est W donc pour mettre son clavier en français il faut partir dans les paramètres tac langue est saisie donc clavier apparemment il est français c'est bizarre bon bah apparemment je l'avais français mais c'est bizarre bon bah apparemment je l'avais français mais ça n'a pas l'air de faire du français donc c'est pas grave hop donc il suffit de trouver les bonnes touches c'est à dire que là bon bah comme moi c'est pas les touches que je voulais hop éditer zoom je lui dis que A donc Q K et Z ça va être W voilà je dis sauvegarder fait et voilà donc là vous voyez que quand j'appuie sur une fois la touche je zoom un peu une autre fois la touche je zoom un peu et je zoom comme ça il n'y a pas de possibilité en fait de laisser la touche appuyer en objet d'appuyer à chaque fois qu'on veut un peu zoomer ou dézoomer c'est peut-être le seul inconvénient qu'il y a sur ce genre de choses il y a peut-être d'autres possibilités de zoomer et dézoomer mais j'ai pas fait gaffe et puis bon maintenant je suis habitué en général je reste à peu près voilà à ce niveau là que je puisse avoir tout le village sur mon écran et puis bon dès que j'ai besoin de zoomer ou dézoomer en général je me mets mon côté comme ça je zoom et hop voilà je me mets comme ça je mets mon écran ici je dézoomer et voilà enfin bref donc maintenant vous avez tout ce qu'il faut pour installer Rival Clickdom sur PC c'est aussi le cas pour tous les autres jeux ici vous avez le retour en arrière l'écran d'accueil ici les différentes applications qui ont été lancées donc là je vais enlever tout ça parce que j'en ai plus besoin tac voilà et après vous pouvez installer n'importe quel jeu c'est à dire que là si on veut télécharger Clash of Clans si j'arrive à le taper voilà on appuie sur Clash of Clans on l'installe pouf et là cette fois-ci j'ai pas de problème pour l'installer voilà et bah maintenant vous avez les billes pour faire ce qu'il faut je vous souhaite un bon jeu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501